salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrap puisque vous avez été nombreux 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 à me demander après ma première vidéo sur l'album mes premières pages de scrap vous avez montré un petit peu les premières pages que j'avais fait pour l'album de ma fille et du coup vous avez été nombreux à me dire oui on veut voir la suite etc etc et effectivement j'ai quand même pas mal avancé pardon j'ai dû faire une dizaine de pages donc je vous montre ça de suite en vidéo je ne suis pas comme je le dis dans ma première vidéo que je vous mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vu je ne suis pas une professionnelle du scrap pas du tout je ne fais ça que depuis à peu près 8 9 mois puisque depuis la naissance de ma fille j'ai décidé de me lancer et du coup ben voilà maintenant j'ai un petit peu plus de matériel qu'au départ j'ai beaucoup de copines qui m'ont donné des petites choses des petites découpes parce que je n'ai pas la big shot et du coup je les remercie déjà d'avant si elles reconnaissent leurs petites découpes j'ai essayé d'utiliser un maximum de tamponnage qu'on m'a offert enfin j'adore utiliser tout ce que vous m'offrez donc du coup vous les reconnaîtrez sûrement à l'intérieur n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet album comme je vous l'ai dit toutes critiques sont bonnes à prendre je suis là pour continuer à évoluer puisqu'il me reste encore une petite dizaine quinzaine de pages à faire donc voilà et puis je vous montrerai aussi les résultats à la fin si ça vous dit à la fin quand il sera tout fini cet album je vous laisse avec la petite vidéo de dessus parce que ça sera beaucoup plus pratique et je vous dis à la fin on se retrouve après alors voici mon album comme vous pouvez voir je vais pas vous refaire les premières pages si vous voulez voir les premières pages que j'avais faites je vous laisse aller voir ma dernière vidéo c'était celle ci la dernière dernière page que j'avais faite donc je vous la remontre un petit peu de plus près donc qui était dans les tons marrons un peu orangé un peu vieilli j'avais rajouté des petites des petits tamponnages un petit mot donc je passe plus vite pour celle ci celle ci donc c'est une que j'avais fait après qui est sur le thème de maman puisque c'est moi et ma fille là j'ai rajouté un petit tampon qu'on m'avait offert on m'avait envoyé dans un colis les mots bonheur aussi qu'on m'avait envoyé dans la couille pas tout ça ça vient d'un colis donc je remercie encore vanessa de me les avoir envoyé c'était juste top 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 et puis les petites petits bois là les petits je n'arrive pas à parler aujourd'hui les petits morceaux en bois ça vient de chez action le petit mot vient de chez cultura donc voilà des petits moments de bonheur avec ma fille les premiers moments et là c'est avec papa donc ça j'ai vu ça dans une vidéo je ne sais plus de qui mais j'ai adoré le tuto et du coup je les refais j'ai trouvé ça trop bien donc instant unique toujours dans le colis de vanessa qui m'a envoyé des petites découpes ça je l'ai eu chez action voilà son papounet avec sa fille donc l'album a bien avancé vous allez voir là c'est nous trois donc c'est une petite photo de famille donc le mot ensemble toujours qui vient de chez vanessa merci vanessa m'a tout envoyé ça aussi ça vient du colis de vanessa et ce beau tampon aussi donc quelques tamponnages mais c'est vrai qu'au départ j'ai pas tendance à utiliser beaucoup de tamponnages alors celle ci je peux pas trop vous montrer la photo puisque c'est les deux mamies la mamie d'origine africaine ici ma maman à moi ici et ma fille au milieu donc ils ont un petit regard complice toutes les deux envers la petite et voilà j'ai fait plein de papillons j'ai commencé à tenter de faire du je sais pas si vous verrez mais j'ai un peu raté mon coup du l'embaussage donc c'est pas très très joli un comme ça de près mais bon et j'ai rajouté le moment adorable ça j'avais eu ma découpe de chez nos donc j'avais pu faire quelques découpes j'ai rajouté de la dentelle ici je trouve ça très joli et une petite carte de project life une si belle journée puisque c'était une journée où elle avait rencontré pour la première fois ces deux mamies les coloris sont assez particuliers mais en fait ça va très bien avec la maman de mon mari qui a été tout en orange donc ça allait plutôt bien celle ci c'est dans le rose girly donc ensemble encore et nulle part ailleurs donc c'est nous trois là donc vous avez mon mari moi et ma fille qui était habillée aux mêmes couleurs que mon mari puisqu'on lui avait acheté ce petit body à new york bonheur et ça en fait c'était le symbole un peu de nous trois quand la maternité ben mon mari en avait acheté je sais plus on m'en avait offert un et on en avait acheté d'autres et du coup je trouvais que ça faisait trop une petite représentation de nous trois c'est trop mignon et là mon premier embossage alors vous verrez peut-être pas mais du coup c'est un tampon en volume c'est super joli là ça c'est mélanie qui me l'avait offert donc j'aime beaucoup cette petite page qui est trop mignonne page suivante plutôt dans les coloris estival et plutôt sur le thème de l'indien donc là j'ai mis son thème enfin son signe astrologique donc bélier puisqu'elle est bélier et là plein de petites plumes 100% bonheur puisqu'elle était habillée avec une petite indienne dessus je trouvais ça trop mignon n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez s'il ya des pages que vous préférez voilà ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis celle ci je la trouve vraiment très très belle cette page j'aime beaucoup les motifs ça c'est des pages que j'avais eu dans un kit de chez nose à 2,50 euros un truc comme ça j'avais adoré ça j'avais acheté ça je sais plus où à Auchan dans un petit truc des petites découpes là donc ma fille elle est super belle sur cette photo mais je peux pas vous la montrer j'ai rajouté une petite lettre que j'ai eu à nose aussi un petit nœud parce que j'adore les petits nœuds et le mot beautiful je trouve que c'est vraiment assez harmonieux cette page il n'y a pas de tamponnage etc le fond est assez simple c'est juste des feuilles collées mais voilà là c'est ma fille qui joue avec ses petits jouets donc baby une carte de project live qui est en volume des petits tamponnages ici de bébé donc là elle est en train de regarder sa petite girafe sophie la girafe ici un petit petit truc en volume sophie la girafe ça je crois que c'est les divines de la chaîne ma vie de fille qui me l'avait envoyé aussi avec ça et ça je pense dans un dans un de ses paquets dans cette enveloppe la ma fille avec son livre aussi sophie la non un livre qu'elle a eu en cadeau je sais plus par qui est ce que c'est pas par mylène ce cadeau je sais plus en tout cas voilà j'essaye vraiment d'utiliser un maximum tout ce que vous m'envoyez parce que voilà j'adore j'ai pas tout ça donc j'utilise celle ci j'avais utilisé des cartes de project life d'une cam que j'avais eu à nose dans un seul hall no ce que j'ai fait donc si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir là elle est en train de mâchouiller son petit jouet alors cette carte je sais pas ici je trouve qu'il manque des choses je sais pas quoi rajouter je vais voir je réfléchir si vous avez des idées dites moi je sais pas si je rajoute un petit peu de texte donc perfect angel là j'ai essayé de faire des tamponages bon c'est pas top et là j'ai essayé de coloriser première fois de ma vie mais le tampon était sympa donc bon ici alors là on a une photo maman bisou 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 donc coup de foudre un petit tampon en blanc avec des petites des petits stickers 3d chercher des petits tampons bisous puisque j'étais en train de faire des bisous et puis voilà des petits des petits collages là des petits rebords que j'ai rajouté ça super sympa les petits rebords comme ça ça donne un petit effet volume et là il y a écrit tendre baiser et là on a une page sur papounet donc là je la trouve vraiment trop belle cette page c'est pas je trouve qu'elle lui va bien mon mari et elle là ils étaient en train de faire du cinéma tous les deux du style petite mou tristounette là c'est une découpe qu'on m'a envoyé je crois que c'est christine qui m'a envoyé ça dans sa dernière enveloppe et encore merci parce qu'elle est vraiment très très belle ça je l'ai eu dans action et j'en avais qu'un malheureusement donc bon ça c'est une petite découpe que mélanie m'avait offert et ça c'est dans les dernières seules que j'ai trouvé ces petits trucs là chez cultura et la page aussi bien de chez culturale elle est vraiment trop belle style un peu cinéma moi j'adore je la trouve trop sympa une petite page un peu plus girly puisque là c'est ma fille avec ses jouets qui viennent du canada donc ça on lui a offert on les envoyer du canada une amie du canada donc j'ai tamponné tout en dessous j'ai fait tout en fond avec écrit je t'aime un tampon je t'aime que josé m'a offert dans le dernier calendrier de l'avant ici j'ai mis le mot précieux qu'on m'a offert aussi le mot hello qu'on m'a offert aussi les petits tamponnages de vanessa ici voilà j'utilise vraiment tout ce que vous m'offrez et là c'est les derniers petits trucs que j'ai trouvé chez action et on arrive bientôt à la fin là c'est mon petit frère oui parce que j'ai un petit frère de quatre ans mon papa s'est remarié avec une autre femme et avec ma fille donc ils sont assez complices tous les deux donc j'avais envie de faire une petite page sur eux donc together complicité justement je l'écris ici là ils étaient en train de jouer ensemble là ils se regardaient c'était tellement mignon le regard j'ai rajouté un petit papillon un petit nœud des petits détails voilà bon et là j'ai collé une petite sorte de je sais pas un espèce de tissu et je trouve que ça rend super bien ce tissu que j'avais eu à 59 centimes je crois c'est zeman et voilà est ce que c'est la dernière l'avant dernière page cette page l'aime beaucoup 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 alors là j'ai collé des tampons love que j'ai reçu grâce à vanessa aussi deux photos de ma fille qui était habillée en marinière qui était trop jolie ça c'est christine qui me l'a offert et je la trouve trop belle ce tampon aussi vient de vanessa vraiment ma dessine m'a fait des tampons de fou j'adore et voici les deux photos de ma fille et avec le mot smile que voilà j'ai rajouté en 3d je la trouve très très jolie cette page j'espère que ça rendra bien en vidéo donc je trouve quand même que depuis le début je me suis plutôt amélioré si vous avez regardé ma première vidéo et là que vous regardez la deuxième je trouve que voilà je m'améliore après c'est pas des trucs de fou il n'y a pas beaucoup de patouilles parce que j'ai pas le temps de faire de la patouille mais j'adorerais je vais apprendre au fur et à mesure encore et là c'est ma fille dans le bain donc j'ai caché la photo en entier puisqu'elle est toute nue et voilà la belle belle vie c'est aujourd'hui c'est ici c'est maintenant wonderful les petits détails donc des petits détails qui viennent de chez Ludivine qui m'a elle me les avait envoyé dans dans son sa dernière enveloppe la petite chose là pour le bain moi j'ai rajouté le petit mot bain là c'est ma fille dans son main qui se cachait la tête avec son son sort de peignoir lapin qui vient de new york et voilà adorable j'ai rajouté plein de petits détails elle est simple mais voilà je la trouvais mignonne je voulais pas faire trop voilà pour mon album voilà vous avez vu un petit peu les nouvelles pages que j'ai mise que j'ai fait en fait dans mon album ça fait déjà comme je vous ai dit 8 9 mois que je suis dessus voilà je fais au fur et à mesure des fois je fais deux pages d'un coup voilà c'est un peu quand le temps est possible là je vais essayer de continuer encore ce que je suis vraiment motivé à le terminer et à faire au moins jusqu'au un an de ma fille comme ça ce sera vraiment de sa naissance ça c'est un an et puis après je ferai un petit peu moins de pages style un an deux ans trois ans et les grands événements on va dire de sa vie donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour celles qui demandent cet album vient de chez emma je pense aller en racheter un autre prochainement pour faire la suite j'ai d'autres albums de prévu aussi pour les voyages mes voyages je sais que vous réclamez aussi beaucoup des pages faites en direct etc je vous avoue que j'ai pas du tout le matériel pour filmer d'en haut j'arrive pas c'est un peu galère pour moi donc je vais essayer de mettre ça en place prochainement mais je vous promets rien et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous plaira et vos avis sont super importants pour que je m'améliore donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao 1 1 2 1 2 1 2